Dimanche 12 mai 2023, dans l'émission Un dimanche à la campagne, sur France 2, Eric-Antoine s'est confié au sujet de son enfance, marqué notamment par l'absence de son père. Dimanche 12 mai 2024, Eric-Antoine était l'invité de Frédéric Lopez, dans l'émission Un dimanche à la campagne, sur France 2. L'occasion pour le magicien et animateur télé d'évoquer son parcours de vie avec émotion. Celui qui a découvert sa passion pour la magie très tôt dans sa vie a souffert d'un père très absent. Chauffeur routier, le père d'Eric-Antoine est souvent loin de leur foyer familial. Mon père était camionneur à la base et après il a eu son entreprise de camionnage et ma mère était psy, c'est souvenu Eric-Antoine. Puis, les parents du magicien se séparent. La mère du comic s'installe à Paris avec Eric-Antoine et ses deux autres enfants. Ils se sont séparés et déjà évécu à Paris avec mon frère et ma sœur. Un récit pudique qui a interrogé Frédéric Lopez. Comment avez-vous vécu la séparation ? Eric-Antoine se souvient d'une époque particulière au cours de laquelle l'équilibre familial est redéfini. Son père est toujours absent, mais cela ne semble plus vraiment être une surprise. Eric-Antoine, je l'ai peu vu jusqu'où sa mort. En revanche, sa mère doit beaucoup plus travailler. Cela peine le magicien. C'est plus l'absence de ma mère qui s'est mise à travailler énormément. Elle avait son cabinet dans l'appartement. Mais le jeune Eric-Antoine s'est usé de sa créativité pour garder le lien avec sa mère. Je lui glissais des dessins sous la porte et j'écoutais les patients. Cela me faisait rire. Il faut dire que même s'il était l'aîné de son frère et sa sœur, Eric-Antoine était l'élément solaire de sa famille. J'étais le trubillon de service, très joyeux, j'adorais lire, étudier. Une manière d'avancer malgré l'absence de ce père qui n'aura finalement jamais pris sa place dans sa vie. Mon père n'a jamais été là, jamais de lien. C'est-ce qu'Elkun qui ne savait pas parler aux enfants, qui ne comprenait pas qu'un enfant était un être à part entière. Il est n'y qu'avait pas vraiment de présence. Je l'ai peu vu jusqu'où sa mort donc son absence ne m'a pas choqué, a-t-il admis. Des confidences bouleversantes. Merci. Merci.